Bonjour à tous, on va se retrouver dans cette vidéo pour la troisième épreuve des dieux. Donc l'épreuve de Scalmette est accessible pour une durée limitée. Affronter cette divinité, vous recevrez peut-être un autre élément de l'ensemble d'équipements d'Anubis. Alors on peut voir que l'épreuve est accessible pendant 6 jours. Alors on dit surcharge du capteur émotionnel de l'Animus, manifestation sous la forme de perturbations Scalmette dans la simulation pour protéger les données. Contenir la perturbation dans le temps accordé. Fait du boss pour recevoir un objet d'équipement Anubis par épreuve des dieux actifs. Collecter tous les objets d'équipement Anubis de plusieurs épreuves des dieux afin de débloquer une tenue d'Anubis exclusive. Au niveau de la carte, où est-ce que ça se situe ? C'est tout en bas. Voilà, c'est au niveau du désert, du désiré. Alors déjà je m'excuse, j'ai dit Scalmette, mais c'est Secmette, le vrai nom du dieu. Et alors avant d'arriver à notre épreuve, il y a une très très longue route, parce qu'il n'y a pas de point de... Il n'y a pas de saut d'aigle à proximité, donc il y a presque deux bornes à faire en cheval. Mais ça y est, on arrive à notre objectif, et c'est parti pour un affrontement qui promet d'être épique. Et je le dis à mon fiancée. Attention, on va pas trop rester dans le... dans le cercle... C'est parti ! 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 Ah 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 ! J'ai pas cramé le cul ! Ah oh bah bah c'est parti ! C'est vrai que j'ai aimé trop trop. Et mes petits coups-coups. Ah la la. J'ai déplacé, c'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas passé. Dans le mode de fonctionnement, c'est très ressemblant par rapport aux autres tueux qu'on a pu affronter. On retrouve les mêmes mécanismes de défense et d'attaque. Ça, on va dire que c'est quand même le côté positif. Putain, quel couillon sur celui-là. On va rester encore à l'intérieur. Oh la, ils sont plus gros que d'habitude. C'est plus gros que d'autres tueux. On va rester. Tu ne sais pas? C'est plus gros qu'ils peuvent enlever et de l'autre tueux. Pour te récompagner, c'est plus gros tueux. C'est plus gros tueux. Ah putain, je n'aime pas que les doubles yeux. Il est quand même près de la fin. Il ne faut pas trop prendre de risques. Ah les yeux, les doubles yeux. Je déteste ces saloperies. Très de mal. Il a l'air de vénère. Et B. Du premier coup en plus. Merci des deux premiers qui nous ont bien aidés. Alors on a gagné un bouclier de niveau 94. Donc niveau équipement, on avait déjà un bouclier à 94. Et là on en a gagné un deuxième. Alors celui qu'on avait faisait hémorragie blocage. Et là ça fait sommeil blocage. Donc certainement les personnes qui quand ils vont nous attaquer vont être prises de malédiction sommeil. Ils avaient parlé de tenue mais là on n'a rien... On n'a rien débloqué. On n'a rien débloqué. Voilà, cette troisième épreuve des dieux est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu ou qu'elle vous aidera à éliminer ce nouveau boss. So... So...